et salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief du match de l'équipe de france qui va bientôt affronter l'équipe du portugal que en ce moment j'ai regardé le match mais laisse tomber le portugal m'a dépassé pas de commentaire aucun commentaire ils ont commencé timide non comme l'équipe de france mais ils ont gagné là alors que je vous parle il ya deux zéros deux buts de richel ronado je reste en belge et c'est bon il en forme il est prêt pour le match contre la france donc ça va être chaud bon maintenant on va parler de l'équipe de france vite fait franchement la france avec une équipe comme ça pour moi c'est une équipe de puisque franchement ils sont là ils tremblent les l'équipe de france ils tremblent alors qu'ils ont l'habitude de ils connaissent bien l'anniversaire facilement ils le connaissent très par coeur leur adversaire les croates ils les ont battu en finale de la coupe du monde et ils les connaissent très très bien et du coup là ils ont commencé le match timidement c'était vraiment un match nul pour moi la première mi-temps c'est ce qui fait que le match pour moi était nul parce que vraiment ils étaient timides et les français ils avaient peur de prendre des comptes peur je sais pas pourquoi ils avaient peur alors qu'ils connaissent les croates il faut la rentrer dedans et puis terminer le match ils ont commencé timidement ils ont pris un but et après ils ont même pris un deuxième but mais heureusement que la france était là avec une attaque quand même on va pas dire en bois une attaque avec anthony martial martial qui a fait un match qui revient petit par petit dans l'équipe de france et qui a fait un très bon match mais bon je veux pas parler de tout ça moi ce qui m'a énervé sur ce match je vais pas faire de discours sur la défense et tout dans la défense des bofs et l'attaque voilà mais ce qui m'a énervé ce qui est un joueur dans ce match là qui m'a un peu énervé c'est benhender benhender c'est un joueur le numéro 22 de l'équipe de france il m'a un peu énervé puisque c'est un jour je sais pas où il lui manque la motivation où il lui manque je sais pas je sais pas moi je savais pas peut qu'il est démoralisé ou peut-être qu'il a pas envie de jouer ou je sais pas il manque la motivation j'ai vu je sais pas si si vous avez regardé le match moi j'ai vu le match franchement quand je regardais benhender la seule occasion franchement qui m'a qui m'a vexé qui m'a énervé parce que ce joueur là il a du potentiel ça c'est du potentiel sinon il serait pas en équipe de france à un moment donné il y a une occasion là où il y a si ce qu'il y envoie la balle qui donne un très bon ballon et il a laissé le ballon devant comme ça on voit qu'il manquait de la motivation moi je pense à un joueur qui avait faim qui était motivé il avait juste mis le pied il a remarqué si vous regardez cette occasion entre si ce qu'on est benhender quand si ce qu'on voit là il fait un centre à benhender il est tout seul on voit que le gars il oui il est pas où il est en pression je sais pas je sais pas où peut-être qu'il était fatigué ça peut le comprendre s'il était fatigué mais je pense que cette occasion il y avait quelque chose à faire il avait marqué son but il avait même égalisé à un moment et puis voilà moi c'est ce qui m'a énervé mais après j'ai rien contre ce joueur c'est un joueur de qualité mais il peut marquer son but dans ce match là j'ai pas compris ça il peut vraiment marquer son but mais voilà le le score final à côté parce que moi je vous parle en ce moment le match n'est pas fini voilà il n'est pas fini le score final est de que je dis pas de conneries mais le même score final que dans la coupe du monde 4 à 2 et franchement c'était un match nul puisqu'il a commencé timidement les français ils ont là ils ont peur alors qu'ils connaissent leur anniversaire pour moi c'était une équipe 2 et même avec l'équipe 2 ils ont réussi à mettre mettre le même score que en coupe du monde et franchement franchement c'était un match pour moi nul nul après à part beneder que je pense qu'il pouvait il manquait un peu de motivation mais bon c'est un joueur quand même de qualité offensif qui est très très bon mais je pense que la france pouvait gagner au moins 5 ou 6 zéros mais voilà la défense était bof avec les cas de covid 19 en ce moment paul paul pa a été remplacé par calvin kashashard et pas à dire et il a bien fait son travail le joueur qui a remplacé paul 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 pa et même à c'est le noir qui a été remplacé aussi il ya beaucoup de joueurs qui ont eu le ko 19 en ce moment puis il faut se protéger les amis il faut se protéger puisque le verreux c'est là il nous guette toujours bon je veux terminer la vidéo pour et je termine la vidéo maintenant et puis vous dire que bon j'attends vraiment ce match entre la france et le portugal Ce sera un gros gros match Et franchement là on va voir si la France Est au niveau plus que là Mais bon je pense que là ça va être un peu tendu Avec les joueurs que la France manque Même pour vous dire Mbappé a eu le Covid-19 en ce moment Donc je ne sais pas en quel cas Il va se remettre rapidement ou pas Mais c'est un peu critique là en ce moment Mais bon voilà Bon on va terminer la vidéo Et on se retrouve pour la prochaine vidéo Les amis une vidéo de dégustation Je pense que je vais vous faire Et puis voilà Félicitations à l'équipe de France Qui jouera maintenant contre le Portugal Moi je pense que ce sera un match nul L'équipe de France et le Portugal Moi je suis content Et puis voilà j'avais fait un pari Là mon pari, mon côté match est gagné Parce que la France a gagné Et puis voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis Je ne vais pas vous parler plus Et puis une grosse dédicace à tout le monde A tous ceux qui me suivent Najah, Aya, Sylvain Tous les Sylvains Toute la famille Tous ceux qui me suivent Allez salut Isabelle Salut Sous-titres par Jérémy 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 Jéré